Il y a élevé la chesseresse, beaucoup d'arbres, beaucoup d'espèces ont commencé à disparaître. A cette chesseresse, l'activité de l'homme a un peu contribué à ça parce qu'aussi il y a eu le problème de l'urbanisation et les gens qui cherchaient du bois pour créer des poids de chauve. Nous commencions à perdre un arbre qu'on appelait l'arbre à palabre et cet arbre à palabre-là avait une grande signification dans notre communauté. Nous sommes réunis et nous nous sommes dit qu'il va falloir trouver des solutions puisque dans le quartier il existe encore des espaces qui ne sont pas consacrés à l'habitation, il va falloir les valoriser et y planter des arbres. La solution qu'on a développée, c'était le reboisement. Donc avec le reboisement, quelquefois il y a certaines espèces qu'on peut diminuer et utiliser pour le bois. On a privilégié aussi le reboisement d'arbres fruitiers, donc pour en servir à l'alimentation de la population. Nous savons tous que l'arbre contribue largement au cycle de l'eau. Avec la dégradation de l'environnement, c'est forcé qu'il y ait des répercussions sur notre vie. Et maintenant si on parvient à restaurer les plantes qui existaient ici, alors sur le plan santé, ça va contribuer. Si on veut vraiment que les objectifs soient atteints, il faut qu'il y ait une organisation. Avec les techniciens qui nous montrent effectivement comment l'on fait les pépinières, et techniquement comment on plante les arbres, et également une organisation pour l'entretien de ces arbres. L'on pouvait avoir un plan de développement, alors l'on pouvait faire du maraîchage à grand échelon, et l'on pourrait réaliser aussi beaucoup de pépinières pour servir le village, les villages environnants, la commune, etc. Nous nous sommes dit que si tout le monde fait comme nous, dans l'avenir ça va aller. Parce que dans notre quartier, nous avons reboisé, mais nous avons influencé d'autres personnes qui veulent faire la même action. Et pour les générations futures aussi, le fait qu'on leur prépare le terrain, leur sera rentable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501